bonjour 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 les amis on est ravis de vous retrouver bonjour bafouille bonjour marianne bonjour 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 si freddy veut bien avant de vous présenter la recette de ce jour c'est une recette emblématique de la cuisine finlandaise on s'est fait plaisir on a dit on va faire les pays baltes et puis on a pris le bateau Helsinki on a pris le bateau à Tallinn on est arrivé à Helsinki et on monte vers la lapolie finlandaise si freddy veut bien faire un petit tour de sa caméra pour vous montrer où on est regardez un petit peu là bas on est sur une heure de stationnement bien sûr on est à kokola freddy va revenir ici parce qu'il ya beaucoup de soleil aujourd'hui en revanche l'été en finlande il fait entre 15 et 20 degrés l'hiver il fait moins 30 mais là il ya un beau soleil il fait beau cette recette qui s'appelle l'omikiteo on la trouve même dans les grandes surfaces c'est la soupe que l'on mange ici en finlande soupe aux saumons regardez il faut une casserole un petit peu de préparation on commence par quoi marianne soupe aux saumons voilà on a alors pour trois personnes on a 300 grammes 100 grammes chacun qu'est ce qu'on met au départ on va mettre des oignons trois oignons les trois de l'huile du beurre tout ça ce sont des produits finlandais ensuite trois oignons on va mettre des 3 carottes un poids c'est un petit peu comme une soupe française ensuite on mettra six petites pommes de terre encore une fois alors il faut savoir qu'en finlande cette herbe là elle est mise partout dans les viandes dans les poissons dans les marinades dans la salade de concombre ça c'est la cousine du fenouil c'est l'aneth on en met partout ici en finlande donc un bouquet d'aneth on en mettra la moitié dans la soupe et puis un petit peu dans les assiettes ensuite on continue avec donc ça c'est une feuille de laurier on aura à la fin un petit peu de persil voilà bien sûr sel poivre certains y mettent des graines de poivre ça c'est au choix vous savez il y a autant de recettes de lomi keito de soupe au saumon qui est de maman finlandaise donc on essaye d'adapter du beurre de la crème fraîche on a dit qu'est ce qui nous manque du pain de seigle alors ça tous les plats ici sont cuisinés et mangent sont mangés avec du pain de seigle et puis le plus important il faut le savoir c'est que cette soupe dans une seule casserole sera faite avec du bouillon de poisson alors soit vous l'achetez chez votre poissonnier ici on est sur un petit port de pêche il y aura avant la fin de cette vidéo une petite surprise donc là on a un litre et demi qui va mouiller la soupe soit vous la trouvez en bouteille chez un poissonnier sinon ben aujourd'hui il ya ici en finlande des bons cubes sans sel je le dis parce que souvent on dit oui mais c'est ça les noms les bons cubes de soit de bouillon de poisson soit on fait avec un fumet de poisson je crois qu'on est pas mal alors ce qu'on va faire crème fraîche oui la crème fraîche de finlande on va mariane préparer les petits oignons éplucher les pommes de terre les carottes les coupes en rondelles le poireau et puis on se retrouve dans un petit quart d'heure à tout à l'heure voilà regardez c'est près on a bien bossé merci mariane les petits poirons rondelles les petites carottes les petites pommes de terre et on commence bien sûr alors est ce qu'on a du gaz on est bien sûr d'or on est toujours en camping car écoutez les mouettes un petit peu d'huile on peut les filmer sans la eau sur le pilote on est sur la presqu'île de coco là alors huile beurre aujourd'hui vous savez que les cuisines sont un petit peu revisité certains y mettent de l'huile d'olive nous non parce qu'on essaye de faire comme c'était fait à l'époque voilà ici on en finlande on va faire revenir ça on va mettre les oignons et on dit que la finlande on dit de la finlande que c'est le pays des gens heureux et c'est peut-être vrai non on est tombé sous le charme de la finlande la finlande elle est située en haut de l'europe entre la suède et la russie alors on demande souvent vous n'êtes pas inquiets vous n'êtes pas inquiets de d'être à côté non on n'est pas inquiets qu'est-ce que je vous dise sinon on fait plus rien alors regarder avec les petits oignons je vais donner ça à mariane ici la finlande c'est assez plat et c'est entouré de forêts c'est le pays européen où il y a plus de forêts il y a 90% de la superficie de forêts et puis des milliers de lacs c'est le pays des milliers de lacs les aurores boréales mais ça c'est pas trop la période là en juillet on est mi juillet les archipels et puis aussi des milliers d'huile 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 et qui est étonnant c'est qu'il fait jour en pleine nuit qu'est ce qu'on peut dire encore les spécialités culinaires il y a le pain de fromage le poisson en croûte de seigle les saucisses les gratins les tartes aux myrtilles les brioches les sablés les pancakes et puis cette soupe emblématique qu'on trouve toute près dans les grandes surfaces regardez ça on appelle ici domiquité on est sur une petite aire de stationnement et on est entouré de la mer on vous montrera tout à l'heure il y aura peut-être une surprise donc les petits oignons on est pas mal qu'est ce qu'on fait ensuite mariane comme ça les faire revenir un petit peu sont contents les moites comme ça les actes à couper en rondelles les carottes oui pas trop qu'il passe dans cette soupe alors je l'ai dit elle est pas les les simples elle est pleine de goût parce que il y a du poisson le saumon va le couper en des tout à l'heure du poisson des féculents et du laitage parce qu'il y a la crème donc vraiment 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 c'est bien on va mettre les petits poids et on va mettre ensuite les pommes de terre et là on va recouvrir avec le bouillon de poisson on va faire à peu près une dizaine de minutes on verra d'accord donc ça ce bouillon bien sûr il est préparé à l'avance je le disais soit vous l'achetez à faire ou bien vous mettez si vous n'avez pas du fumé de poisson on va couvrir cette soupe vraiment très simple à faire à niveau encore un peu allez soyez au fou ça c'est fait regardez le gaz est là on va faire ça pendant on va dire une douzaine de minutes et ensuite on mettra on va couper le petit saumon des on mettra le saumon on va assaisonner sel poivre la crème fraîche le persil laurier je vais mettre maintenant le laurier j'avais oublié marianne le laurier voilà ça c'est la recette originale et on se retrouve dans on va dire une dizaine douzaine de minutes allez à tout à l'heure regardez hop dix minutes c'est beau ça marianne comme tout est coupé en petits morceaux ça crie plus vite non mais quittez où la soupe emblématique j'aurai des petites pommes de terre voilà elles sont presque cuites il faut pas les attendre complètement les faire cuire complètement qu'est ce qu'on fait maintenant on a taillé un petit dé alors il faut enlever la peau bien sûr on va désarrêter on va laisser ça trois quatre minutes mais toute façon vous verrez à la couleur du saumon quand il est brun c'est qu'il est cuit voilà on va tu y est tu y est ensuite on va ça les poivrer on rectifiera la fin bien sûr ça vous savez faire sel certains y mettent des grains de poivre ça c'est vous qui voyez voilà ça c'est bien ça c'est bien on va y rajouter le persil et la nette après en dernier c'est simple vous avez eu ça vous mangez ça l'hiver l'été parce qu'ici il y a du soleil mais je vous dis il fait 15 à ce matin puis ensuite c'est vrai qu'on s'est fait une petite surprise on a dit bon on arrive à Tallinn et ben on monte on a pris le bateau à deux heures de bateau et puis on est arrivé à dans la capitale de la finlande Helsinki on connaît avec les spears d'hiver les JO bon je mets pas tout je mets à peu près 150 g mais ça ce qui restera comme crème fraîche on mettra dans les assiettes regardez ça on va se régaler les babines on va se lécher les babines qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce beau pays ça fait un flac complet ça oui oui et ben oui tant plus que ce que je disais il y a des féculents il y a du poisson et il y a du laitage et des légumes et des légumes on va laisser réduire un petit peu la feuille de laurier on l'enlèvera tout à l'heure maintenant on va terminer avec il le reste d'anette qui est là on le mettra après sur les assiettes ce que je disais l'anette ici c'est l'herbe qu'on met partout poisson viande marinade dans la salade de concombre c'est un peu comme nous le teint oui ou le persil voilà on peut faire réduire un petit peu comme ça et lorsque je vous propose on laisse un petit peu réduire ce que je vous propose c'est une petite surprise on va revenir dans cinq minutes on va venir avec marianne ça c'est notre camping-car on le savait on va essayer de ne pas prendre le soleil on va vous faire une petite surprise on revient on va laisser fredi ici à tout à l'heure la petite surprise elle est là tu me suis marianne parce que j'ai plus de prénom mais vous êtes nombreux enfin nombreux quelques-uns à nous avoir demandé de filmer la mer baltique elle est la mer baltique la mer baltique elle donne sur la mer du nord ça c'est la petite surprise bon il ya un petit peu de soleil on va essayer de faire attention ici on est à coco là regardez un petit peu sur la carte si vous voulez essayer de passer par là à faire un petit tour vous montrer un petit peu ça regardez ces petites maisons là si c'est mignon c'est ça la finlande on est tombé sous le charme on a fait plein de pays on vous le rappelle on a fait on peut rappeler marianne les pays qu'on a fait on a fait la belgique on a fait les pays bas l'allemagne la pologne la pologne et ensuite on a puisque c'était prévu comme ça au départ visiter les pays baltes la lituanie la lettonie l'estonie et là on arrive en haut à à thaline on s'est dit ben voilà pourquoi pas il ya 80 km qui sépare les pays baltes de la finlande on a pris un bateau traversé deux heures c'était sympa pour ceux que ça pourrait intéresser le prix du bateau en camping car avec trois personnes ça varie en fonction des compagnies ça varie de 150 à 200 euros et puis au bout de deux heures vous êtes vous vous atterrissez vous débarquez à helsinki la capitale de la finlande regardez on est ici sur un petit port de pêche finlandais c'est sympa on va faire encore une autre surprise si vous voulez bien si c'est pas trop long c'est quand même assez rare de voir parce qu'ici on est sur la presqu'île de coco là ça veut dire que on est entouré d'eau c'est une petite terre je le dis pour ceux qui pourraient intéresser aussi une petite terre de stationnement camping car tout service il ya un petit bar un petit un petit snack c'est 20 euros les 24 heures c'est correct pour la finlande parce que c'est quand même un pays on pourrait dire un peu cher la finlande autant dans les pays baltes ont trouvé le gasoil à 1,30 euros ici c'est un 85 à 90 mais bon ça a toujours été comme ça ils sont peut-être pas bien ravitaillé et voilà là bas l'autre côté de la baltique et puis ici ce petit port de pêche regardez c'est sympa je refais un petit alors bien sûr et le soleil à patatien et puis voilà voilà pour partager un petit peu aujourd'hui c'est calme ma mère est calme hier elle était agitée voilà voilà la mer à la baltique c'est sympa on va aller au port de pêche on va vous dire au revoir puis on espère que ça vous plaît ces petites bas ces petites balades ici puis aussi une petite recette qu'on on vous partage hop le petit port de pêche et on va se dire au revoir et puis après on va rejoindre freddy pour aller déguster cette soupe soupe finlandaise au saumon vous avez vu c'est simple les petits filets de pêche voilà regardez ça si c'est beau petit port de pêche on va se mettre devant les bateaux pour vous dire au revoir voilà alors marianne tu vas te mettre devant si celles et ceux qui nous regardent elle nos vidéos peuvent faire un petit un petit pouce on vous dit à bientôt on vous embrasse faites vous plaisir nous on espère que vous avez partagé vous avez aimé cette petite vidéo alors on vous dit à bientôt